et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans un nou épisode de song of horror on se retrouve au début du chapitre 3 on va se lancer avec omar nassiri et son briquet c'est parti direct on prend les bougies parfumées on prend les haïkus alors je crois qu'il fallait qu'on les termine dans le premier épisode il y a un succès qui dit il faut les terminer et je sais pas si on ne les a pas raté donc on va les prendre quand même au cas où on en trouve et c'est parti donc le mec totalement innocent qui n'a rien demandé un sentier sineux un message pour max f glover le concierge monsieur glover j'ai essayé de vous rendre votre cadre d'harcèm mais je ne vous ai pas trouvé je pensais que vous étiez en bas dans la salle de contrôle mais je vois que non peu importe je pars pour un long week-end je ne vais pas vous attendre on n'a pas tous du temps à perdre allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur d'une de là passez-vous en face d'étagères où sont écrits de mon nom comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de dune et regardez sur l'étagère du haut ok pourquoi pas ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien ils sont très différents en fait pour m'en insurer j'emporterai le mien avec moi au revoir et bon week-end je ne prendrai plus mon chapeau enfin mais c'est qui ce relou là le mec qui s'est dit tiens j'ai pas trouvé le concierge alors je vais planquer sa carte d'accès quoi voilà l'ambiance de merde merci soren pour le trunc je trunc à omar qui va décéder rapidement et proprement ah bah tu m'étonnes il a besoin d'un thérapiste c'est un vieux fumier quoi des notes du personnel administratif très bien pour une fois on n'a pas besoin de fouiller la poubelle ça nous change on peut écouter à la porte ok l'ordinateur on peut pas fouiller a priori une imprimante quelle formidable imprimante tu bois à chaque fois qu'on a un mort yukov c'est ça bon on va commencer par cette porte là ah putain sérieux vous êtes sérieux quoi morino il est là il a un chapeau haute forme et d'une il est tout à gauche et il a pas de chapeau un chapeau haute forme en feutre noir une minute il y a une étiquette à l'intérieur il est de taille 8 parfait mais a priori ce serait pas celui là du coup chapeau en feutre brun il est de taille 6 donc on va noter quelque part parce qu'apparemment on peut pas le prendre avec nous non je suis obligé de le laisser là ok donc on va essayer de se souvenir que c'est taille 6 ce journal d'aide d'août qu'est ce qu'il fait là ? la machine à café ne fonctionne pas, ah merde, ça c'est le drame absolu ça ça c'est quoi ? Zachary Dun merci Youkov on va essayer de rester en vie avant que ton message ne soit effacé dans les archives du chat alors le professeur Dun est l'un des enseignants les plus qualifiés que nous ayons mais qu'est ce qu'il enseigne ? je vois personne sur le campus, très bien note du professeur Dun à propos de cette recherche universitaire intéressant mais pas utile pour l'instant ok il a fait sa bibliothèque c'est génial 12h30 examen non, 16 le 6, de 16 à 12h30 examen je peux rien faire d'autre que quitter on va regarder la lettre là j'ai pas regardé derrière d'ailleurs s'il y avait des trucs il y a rien derrière allez aux étagères de la manière enseignée par le professeur Dun placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau donc 6 et regardez sur l'étagère du haut mais on sait pas ce qu'il enseigne alors plus précisément lui il a l'air de le savoir puisqu'il sait que le professeur Dun est un professeur émérite mais par contre c'est tout quoi alors ici on a quoi ? le bureau de Merino il m'a semblé d'entendre un petit bruit au début mais je crois que c'est le ventilateur je suis pas convaincu à 100% mais bon ok ça passe ça passe ça passe je pense pas que je serais content de savoir que le professeur garde l'alcool dans son bureau parce qu'en plus il picole des enregistrements d'anciens étudiants ce buste est mal entretenu très bien sa mère ! cours ! la merde ! la merde ! presque ! bon il a des bons réflexes, c'est bien c'est marrant en anglais c'est praise be to god tiens en français c'est Allah est-ce que le traducteur aura pris une petite liberté ? alors d'accord on va pouvoir voir 16h30 non c'était 12h30 l'examen le 16 16 décembre 12h30 anglais donc il enseignerait l'anglais très bien pourquoi pas la collection de papillons grâce à la méprise elle dit que c'est fou de garder pareil chose là on a rien au bout ok donc on cherche la bibliothèque d'anglais avec un chapeau de taille 6 tout va bien on peut pas écouter, c'est que ça s'est calmé tiens il y a un truc sur la table que c'est qui fume à l'intérieur ? on dirait un pourboire si les gens faisaient l'effort de jeter les choses à la poubelle ne serait-ce que leurs canettes vides avec quelqu'un qui a mis un pourboire pour qu'on jette ses canettes à sa place sympa donc là on avait repéré il y a un truc rouge donc c'est probablement cette porte qu'il va falloir qu'on ouvre avec la ah mais non mais l'enfer quoi jamais de la vie je vais dans cette bibliothèque quoi sérieusement les gens où est le fucking interrupteur ? oh putain c'est chaud c'est chaud c'est chaud du cul c'est chaud comme c'est étrange la personne la nettoye j'ai jamais son chariot traînant le passage ouais ? ouais ? étagère A ok ah mais d'accord je dois fouiller mais mec y'a rien là arrête arrête de faire ça attends mais on avait pas d'étagère là il faut qu'on trouve la correspondance étagère ok il doit y avoir un endroit quelque part où c'est marqué étagère A c'est telle matière etc il faut qu'on trouve ça avant ah voilà ça ça m'a l'air prometteur ça oh putain alors classification étagère A sciences sociales langues habit met rom nons de habit amer donc c'est tout au bout dans l'angle euh très bonne remarque de Chobiti ça pourrait être un E pareil voilà c'est bon c'est pareil ouais c'est bon c'est pareil bah ouais si c'est ça jusqu'à MR oui donc jusqu'à m ok c'est ça étagère I Pour nous, on a de la chance, c'est pareil. C'était quoi ça ? Il y a une porte là. Gérant de l'immeuble. On va y jeter un oeil. Ah d'accord, il faut une carte d'accès pour là aussi. Très bien. Bon bah allons-y ! Se rend le mec ! Le cher est parfaitement capable d'utiliser un parquet de cigarettes ici. Ça pourrait-il qu'il ait utilisé... Ah ! Ok, on aurait potentiellement un truc à faire avec le projecteur. Donc on cherche l'étagère I. Il y a un truc sur le bureau là. L'écriture des notes ressemble à celle de Sébastien mais je ne suis pas sûr. Grâce le serait probablement. Elle est douée pour ce genre de choses. Bah on va te tuer puis on va revenir avec Grace. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, étagère I. Ensuite. Placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Ah ! Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dune. Et regardez sur l'étagère du haut. Les étagères où sont écrites ton nom ? Mec, t'es sérieux ? Merde ! Putain ! Je voulais regarder le panneau. Attends. Attends. Allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dune. Donc là on est bien. Mais placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Morino. M. A. M. ? Ah non, c'est son nom, pas la matière. Oui. Ah putain. Et après comptons étagère sur la droite que la taille du chapeau est regardée sur l'étagère du haut. Il n'y a même pas d'étagère à compter à droite. C'est un seul grand étagère. Une seule grand étagère. Oh la vache. Je vais regarder tous les petits panneaux. Il a peut-être écrit sur un petit panneau, c'est taré. C'est I, ouais. Alors sinon c'est AM. C'est un petit panneau. C'est un petit panneau. Ah, c'est un petit panneau. Qu'il y a quelque chose ici. Super ! L'accès aux zones restreintes des archives. Fantastique ! Je ne mets pas des petites musiques comme ça. C'est franchement pas cool. On essaie d'aller dans la pièce de machin là ? Ok je ne peux pas écouter. Je sais que tout va bien. Maintenant je peux réécouter. Les ventilateurs qui couillent ils sont horribles. J'aime pas ça ! A porto on ne voit pas rentrer ! Ça sent telle l'arnaque ! Il y a tant de matériaux audiovisuels qui n'ont pas été classés. Fort bien. Il y a une fucking cassette. Il y a une autre porte. Et ce truc noir ne ressemble pas seulement à de la saleté. C'est très étrange. Ouais ouais... C'est parti ! A pas de nuit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc j'ai pensé que c'était juste actiné encore. J'ai pris le tournage et j'ai vu qu'il y avait une photo de l'ancienne archiviste à l'écran. Puis, le tour a commencé à ouvrir. Je ne pouvais pas aller. Et quand il a ouvert un peu plus, je pouvais dire que j'ai vu l'écran de l'écran de l'écran. Et pas seulement ça, il y avait quelqu'un là-bas, en faisant l'écran de l'écran. C'était moi, j'étais là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Non ! Pas un escalier ! Tirons-nous ! On va essayer l'autre porte. Avec une carte. Plutôt. Ah putain ! ... C'est parti. Un p'tit coup ! Rien ça run, ils s'entendent pour mettre l'ambiance, on peut pas dire le contraire. AXEBUS t'arrives juste pile poil au mauvais moment quoi. C'est dommage. T'aurais du arriver 20 secondes plus tôt. En plus j'avais dit que je le laissais tousser pour qu'il se rapproche pour que tu puisses le voir. Merci Seren pour le trinquage. On voit qu'il est fait. Ok, on écoute. Ça c'était toujours ce putain de ventilateur qui couine. Et comment vas-tu XEBUS ? C'est bien passé tes runs... A4 ? Vu que tu tentais un truc. Ah, il y a des choses là. Un jeu de diapositive. Ah mais oui, mais elles ont l'air absolument pas flippantes. C'est ça qui est bien. On va aller les projeter. C'est la bonne idée. Non, non ça s'est pas bien passé ton run c'est ça XEBUS ? Ou non tu veux pas qu'on projette la diapositive ? A4 c'était un peu juste. T'as contenté quoi ? 4 host takers ? Le principe est bon et non ça s'est pas bien passé. Ah bah, condoléances du coup. Allez, j'y crois. Après avoir réussi à brancher le projecteur, t'es sérieux ? Ah oui, il s'est barré avec les câbles. Oh la la, mais non mais c'est pas possible. On a tout fouillé de façon donc on va devoir descendre. Parfait. Bah non désolé, je vais pas pouvoir mettre les diapos tout de suite. En fait on a trouvé une cassette d'un mec qui disait qu'il était arrivé, le rétro s'était allumé tout seul. Et que non seulement les diapositives s'étaient mises à s'animer. Alors que c'est juste des diapos. Mais en plus il s'était vu dedans en train d'essayer de faire je ne sais quoi. Avec un levier dans une salle de contrôle. Et du coup il a tellement flippé qu'il a tout arraché et il s'est barré avec. Donc on a trouvé les diapos. Maintenant il faut qu'on arrive à trouver j'imagine les câbles. Comme du chobiti. Par contre je pense que... On va terminer cette session et je m'arrêterai parce que là franchement ce jeu là... C'est horrible quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'une personne pourra tenir à l'intérieur. Voilà une bonne idée. Ah puis il y a ces infernales ventilateurs qui couinent partout. Allez, go. Toutes les portes elles s'ouvrent à la française. Du coup on ne peut pas voir ce qu'il se passe. Ok ça a l'air calme. Un tapis ! We got a tapis ! C'est étrange que Maxwell ne se trouve pas de l'autre côté de l'EFnet. Ah il est un peu en flip je crois Maxwell. Ok donc ici on pourra y aller. Ça va être fermé ? Même pas ? Ok très bien. Intéressant. Y'a un truc là. Cette porte, la porte des diapositives je pouvais me voir derrière elle est maintenant. C'est réel et je peux l'ouvrir. L'image des diapos est une porte. Je peux enlever la chaîne mais je vais avoir besoin de la clé. J'ai besoin de l'ouvrir pour sortir. Il fait si sombre mais si je peux sortir peut-être y'a-t-il la lumière dehors. What the fuck ? Y'a encore une porte fantôme qui est apparue on dirait. Merde qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? J'ai besoin d'un moyen de garder cette clé à l'ouvrir. Ah mais casse-moi d'ici quoi ! Tous les trucs qui s'allument et tout. Nickel donc là c'est fermé. Parfait. Par contre tu peux me dire pourquoi tu as éteint ton briquet ? Ah putain ! J'ai plus de briquet ! T'es sérieux ? Mon briquet s'allume plus. Alorme ! Ok, ça se rallume. Et Soren je pense que Eevee est tout à fait adéquate là. Ah les câbles... Les câbles du vidéoprojecteur. C'est marrant. C'est marrant c'est une prise... Européenne. Ah mais c'est vrai qu'on est pas aux USA. Tiens, on peut pas écouter là. On dirait que la porte est entrebâillée. Devrais-je ouvrir la porte ? Non ! Non ! Ah non ! Putain ! Qu'est-ce qu'on ouvre cette porte ? Devrions-nous ouvrir la porte ? Est-ce qu'on va voir les diapos ou est-ce qu'on ouvre la porte ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La porte, les diapos, les diapos, la porte... Non ! Non les diapos ou non la porte, Exebus ? Non et non ! On s'assoit en boule, on se met en boule là, là, et puis on attend que des gens viennent. De toute façon va falloir qu'on ouvre cette porte quoi. Ça a mis quoi là ? Ça met, il y a un truc. Donc plutôt non, donc on va voir les diapos du coup. Ok. On se met en position fétale sous le bureau et on attend. Ah mon briquet remarche. Nickel. On est bien. Il y avait une clé à mon avis de l'autre côté qui nous servira probablement à péter une chaîne un jour. Mais ouais, j'avoue que ça sentait le pâté quand même. Ok, on ne propose pas d'écouter, on y va. J'espère qu'on ne nous proposera pas de descendre les escaliers pour aller se cacher parce que ça va être l'enfer à négocier. Allez, on y croit ! Pourquoi t'as froid comme ça ? Je n'arrête pas, je vais froidir. Mais tu vas dans le mauvais sens ! Putain ! Ok, on a donc un nouveau gameplay où on nous force à courir sinon on crève de froid. Rallume ton briquet mec. En plus on a un nouveau gameplay où on n'a pas de briquet. Si ça y est, il s'allume. Faut juste insister un peu. Le tchat a voulu qu'on prenne un briquet. Le tchat assume. Bon, si jamais ça déclenche un truc et qu'on doit se cacher, c'est dans le bureau de dune. C'est hyper loin. Je me sens que ça ne va pas être quelque chose comme donner une classe. Ah ouais ! Alors là il y a une porte. Ok. Ah mais il y a la boîte à musique avec les trucs qui s'enfuit. Nickel. Un monstre avec une clé. Ok. Peut-être le truc le moins flippant. Alors, ok. Ah mais je ne peux rien faire en fait là. Si je fais Q, ça fait quoi ? Ok, il y a une porte avec la fameuse cadenas. Je ne l'ai pas vu celle-là. Et là il n'avait pas de clé. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah là il y a la clé. Là il a la clé. Là il y a la clé devant la boîte à musique. Là il y a la boîte sans les rats. Là il y a un truc. Visiblement... Où est-ce que ce délire ? Ouais je suis d'accord avec toi. Ça pue du cul cette histoire mais... J'ai même plus allumé mon briquet. Merde ? Allo ? Ah d'accord. On ne peut pas se casser. Très bien. Ah ouais je pense qu'on a dû rater un... Il fallait peut-être ouvrir la porte, on aurait trouvé un texte ou un truc qui nous aurait aidé. Je ne vois pas du tout ça sert à quoi le choisir là. Tu peux les reposer dans un autre sens. Ah mais je peux les poser dans un autre sens. Ok il faut essayer de trouver un truc qui a un sens. Pourquoi pas. Euh... Ouais. On va te mettre la porte tout à la fin. C'est ça que je voulais mettre là. Non c'est ça que je voulais mettre là. Où est la boîte là ? Oh la boîte. La boîte est là. Donc mettons... Genre ça là. Puis ça là. Puis ça là. Puis ça ici. Donc là il y a des rats qui apparaissent que je n'ai pas mis. à la place de la diapositive que j'avais mise. Lui il n'a pas la clé. Il y a une ombre ! Oui, oui Xebus. Oui, oui je pense qu'on peut dire qu'il y a une ombre. Ok il y a de nouveau lui sans sa clé. De nouveau la boîte. Ok on recule là. Très bien. On dirait qu'il y a le câble qui est cassé en bas là. Ça a peut-être un rapport avec ce truc là. En fait il faut peut-être trouver les positions où les diapositives changent. On va mettre la boîte d'abord. D'abord il s'est passé un truc avec la boîte de toute façon. Moi je dis que c'est d'abord la boîte. Ou pas. Ok là il n'y a plus les rats là. Ah et là le câble n'est pas cassé par contre. Sur cette diapositive. Là il y a l'ombre. Ouais il faut raconter l'histoire ouais. Mais du coup ça n'a pas commencé par la boîte visiblement. Ça c'était visiblement bien placé parce qu'il fallait que ça change. Et la porte avec l'ombre. Ah mince ça ne marche plus. Là il est parti. Là c'est réparé. Là la boîte elle n'a pas changé. Et là il y a l'ombre. Donc a priori il faudrait qu'on inverse. La boîte. Et les rats. Ouais c'est réparé. Il y a les rats. Il y a l'ombre. Il y a de nouveau les rats. C'est cassé. Il y a machin sans sa clé. D'accord. Alors là. J'avoue que je ne comprends pas trop le trip. Si j'inverse les deux premiers. Ok. On pourrait essayer alors. Allons-y. Donc là il n'y a personne. Ah là il y avait un truc à gauche de la boîte qui n'est plus là. Là c'est réparé. Là il y a les rats. Là il y a l'ombre. Il y a de nouveau les rats qui ont bouffé le câble. Le câble il est cassé. Et la lampe qui est apparue à côté. Et il y a machin sans sa clé. Je suis preneur de toutes les idées là. Est-ce qu'il faut réussir à avoir ce qu'on a sur la carte ou pas ? Là c'est pas cassé là. C'est pas cassé. Donc en fait c'est peut-être là que je me gour. Toi tu es là. La boîte. La boîte elle n'a pas la lampe. Donc il faudrait l'endroit où la boîte a la lampe. Et toi t'es pas cassé. Donc du coup il faudra que tu sois ici par exemple. Alors c'est totalement au feeling. Ok la mince la boîte c'est pas bon. Il n'y a pas d'ombre. Là il n'y a rien. Ah ! Dans l'autre sens il se passe un truc. En fait ça évolue. Si jamais il y a ce truc là avant ça, il y a les rats. Et si ce truc là avec les rats est avant ça, il y a l'ombre. La boîte ensuite il y a l'espèce des choses. Oh non mais franchement. Avec 0 indice, allo quoi. Attends on me disait, c'était quoi l'enregistrement ? Je sais pas si on peut réécouter l'enregistrement. Donc la porte est normale, là c'est normal, là c'est normal. Là déjà c'est pas normal. Putain mais il y a des trucs qui ont changé encore là, mais cette fois c'est pas les rats quoi. Ouais mais c'est pas la lampe de base. Normalement elle est pas dans ce sens là. Non mais vous êtes sérieux quoi ? Donc là il y a les deux lampes. Là il y a le câble. Il y a machin qui est comme ça. Donc là la lampe est arrivée ici, on sait pas comment. On repasse par lui, il y a toujours pas sa clé. Là c'est pas cassé. Là il y a plus la lampe parce qu'elle est sur la boîte j'imagine. Je pense qu'à la fin on doit obtenir la porte ouverte. Un truc du style. Donc faudrait qu'on finisse par la porte. Je pense par la porte. Est-ce qu'on a accès à l'enregistrement ? Alors attends, on avait ça. Ça ça nous faisait des trucs. Cette porte, la porte des diatolites, je pouvais me voir derrière elle est maintenant CRL. Je peux l'ouvrir. J'ai pas enlevé la chaîne mais j'aurai besoin de la clé. J'ai besoin de l'ouvrir pour sortir. Nan ok ça nous apprend rien. L'image des diapos est une porte. Oui parce que c'est en rapport avec ce qu'il disait dans son truc là. Oui donc faut finir par la porte. Commencez par la porte. J'ai pas envie de le grand écouter parce que ça va nous faire passer du temps. Et quand on passe du temps, elle nous retrouve. Enfin là de toute façon on passe tellement de temps quand même. Ça je la mettrais bien à la fin. Moi je la mettrais la porte au bout. Ouais mais la porte elle est là en premier là. La porte elle est là. La boîte avec la clé. Très bien ça là. Et ça comme ça. Donc là voilà. Y'a rien. Tout va bien. Tout va bien. Y'a les rats qui se pointent. Ils cassent le fil. Y'a la petite lampe qui éclaire la boîte. Et la créature qui est là mais qui a toujours pas sa clé. Et y'a ça. Bah oui du coup il a pas la clé donc il peut pas l'ouvrir. Bah ouais mais j'arrive à faire... Ce qui est bizarre c'est que normalement la diapositive de base il a la clé. Alors du coup euh... Comment je peux faire en sorte qu'il ait la clé quoi. Bah il faut qu'il ait la clé. La clé devant la boîte. Il faut que du coup que la deuxième soit lui avec la clé. Il faut mettre les deux lampes. Donc je dis la porte en premier, ça en deuxième. Ça en deuxième. Ça en troisième. Ensuite d'accord. Ensuite il faudrait... En fait les rats apparaissent et bouffent les câbles quand ils sont avant. Donc je pense qu'on peut essayer un truc comme ça. Peut-être qu'il faut qu'il n'y ait pas de lumière pour éclairer la boîte. Comme ça la créature peut prendre la clé. Là il y a les rats, ils ont tout bouffé. Ah non il y a le truc qui est là. Elle a pas sa clé. Merde. Ouais, ouais. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce qu'il est assez long. On est coincé, on peut pas sauvegarder. Donc au pire on va arrêter sans sauver. Et puis on va y réfléchir en off hein. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. Et puis après on débattra ensemble des idées pour faire ce truc là. Merci à toutes et à tous. A toutes et à toutes. Bah toutes et à tous, je vais arriver. Un peu fatigué visiblement. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501